Bonjour les amis, bienvenue, tout d'abord j'aimerais vous remercier pour votre fidélité Et aujourd'hui on va faire un petit point sur la situation économique et sanitaire ici à Maurice Donc vous retrouverez comme d'habitude dans la description les différents liens des articles sur lesquels je me base Avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne Bien évidemment likez, commentez, laissez bien évidemment un petit commentaire pour poser vos questions Partagez vos avis et je vous dis à tout de suite L'annonce est faite à partir du 1er octobre Les touristes vaccinés ou non seront libres de leur mouvement Dès lors qu'ils auront un test PCR de moins de 72 heures en arrivant à Maurice Maintenant la question que ceux qui veulent venir à Maurice se posent est est-ce que je risque d'attraper le Covid à Maurice ? Il est tout à fait justifié de se poser la question car depuis le 15 juillet il y a une grosse augmentation des cas de Covid ici à Maurice Avec une moyenne de 180 cas par jour A ça je vais être pragmatique, je ne vais pas vous parler de l'efficacité ou non du vaccin, des gestes barrières ou d'autres mesures Parce que ce n'est pas mon domaine, je ne suis pas virologue Tout ce que je sais c'est qu'une personne qui est vaccinée devient automatiquement porteuse d'un virus Donc si on la vaccine contre le Covid, il est tout à fait normal que cette personne ait le virus du Covid en elle Ce virus est affaibli bien évidemment puisque c'est fait pour entraîner entre guillemets les anticorps à reconnaître le virus Mais elle est malgré tout porteuse du virus Donc il est tout à fait normal que les cas de Covid ici à Maurice explosent Puisque la vaccination explose également de jour en jour Donc il y a de plus en plus de personnes qui se font vacciner Donc potentiellement de plus en plus de personnes porteuses du virus aussi Maintenant que ce point est fait, j'espère clair pour tout le monde Je vais simplement vous dire que les chiffres qu'on vous donne sont bien évidemment faussés Puisque si je vous dis qu'il y a 180 cas de plus qu'hier Il faut mettre ça en corrélation avec le nombre de vaccinés Puisque s'il y a 200 personnes vaccinées et qu'on constate par jour Et qu'il y a 200 nouveaux cas par jour, il est tout à fait logique Maintenant parlons de choses un petit peu plus concrètes Le marché professionnel pour les expatriés est en plein boom Pourquoi ? Parce que depuis 2020, bien évidemment à cause du Covid Le nombre de personnes qui sont venues ici à Maurice a chuté drastiquement Déjà par le fait que les frontières ont été fermées Que les accès entre les pays ont été restreints Et il ne faut pas oublier non plus qu'il y a eu aussi des craintes Justifiées ou pas de se déplacer dans des pays autres que le sien Déjà dans des régions autres que les siennes Donc de ce fait, il y a eu énormément de personnes qui ne sont pas venues ici à Maurice Et donc il y a des postes à pourvoir En sachant que les salaires des expatriés ici à Maurice varient entre 60 000 et 4 millions de roupies par mois Donc ce qui fait au taux actuel entre 1198,33 euros Donc ça fait à peu près 1200 euros Et 79 888,8 euros par mois Donc près de 80 000 euros Au taux de change de ce jour, de ce dimanche Donc de toute façon, je vous laisserai le lien en description Pour que vous puissiez voir un petit peu le taux de change au moment de votre visionnage Pour voir éventuellement quels seraient les secteurs dans lesquels vous pourriez postuler Je vous laisse, vous pouvez regarder ici à l'écran Les différents secteurs qui sont justement en attente de personnes Donc qui recrutent le plus possible Donc comme vous pouvez voir, on a les services professionnels On a la TIC et les médias Donc c'est l'informatique en gros Les services financiers, hospitaliers, l'industrie manufacturière, l'industrie du savoir Donc c'est l'éducation en gros L'import-export, le développement immobilier, le médical, l'industrie agroalimentaire Les ports francs et logistique Donc c'est la logistique portuaire Donc les ports francs, c'est là où il n'y a pas de taxes Donc c'est tout bénef L'énergie, donc l'énergie renouvelable en d'autres mots L'industrie créative, l'industrie du cinéma, le transport alimentaire Et la production pharmaceutique Donc voilà les gros secteurs qui recrutent Et dans lesquels il y a énormément d'expatriés Il y a actuellement 5591 permis d'occupation actifs Répartis entre trois grands statuts d'expatriés Les professionnels, les investisseurs et les indépendants Donc comme vous pouvez voir Dans les professionnels et professionnels Ce qu'on entend c'est des personnes qui travaillent pour une entreprise Donc il y a 4210 personnes expatriées Donc qui travaillent pour des entreprises ici à l'Humoris Il y a 936 investisseurs Et il y a 445 indépendants Si vous avez toujours voulu vivre sous les tropiques C'est l'occasion de ne pas rater Car il y a une forte demande de savoir-faire étranger Et d'investissement dans des domaines de pointe N'oubliez pas à vous abonner Pour voir d'autres infos dans les prochaines vidéos Continuons Maintenant je vais m'adresser plus particulièrement Aux jeunes mauriciens qui nous regardent Donc j'aimerais leur passer un message Arrêtez de dire qu'il n'y a pas de travail à Maurice Je vous laisse en lien un article de presse dans la description Qui s'appelle « Je veux travailler » Avec des entreprises qui proposent des postes Et un site de recrutement En grosse ligne On peut voir sur cet article Que Rocrm propose une centaine de postes disponibles On a Accenture qui propose des formations Et des emplois à la clé de ces formations On a SDWorks qui propose 42 postes dans l'informatique Et on a sur le site de myjob.mu 743 postes vacants Dont 104 concernent des profils jeunes Donc des personnes qui sortent souvent De leur période d'enseignement Donc qui ont fini l'école en gros Je peux comprendre qu'il est plus facile De trouver des petits boulots À droite, à gauche Faire un mois et demi ici Un mois là-bas 15 jours à droite Trois mois à gauche Etc Mais dites-vous bien que Si vous n'êtes pas stable Professionnellement Votre vie ne sera pas stable non plus Donc ça va être compliqué De mettre en place des projets à long terme Construire une maison Établir une relation Je vais dire amoureuse éventuellement Sur du long terme Puisque justement aussi Aujourd'hui vous pouvez gagner 15 000 roupies Et que demain vous allez gagner Je ne sais pas moi 12 000 parce que vous avez changé d'emploi Ça va être compliqué Sans oublier que Si vous changez régulièrement d'emploi Ça donne un très mauvais signal À vos futurs employeurs Ça veut dire que vous n'êtes pas stable Donc potentiellement Pourquoi il va vous choisir ? Et deux Pour vous personnellement Vous n'aurez pas de bonus À l'île Maurice On a un bonus On a le 13ème mois Très souvent Les entreprises offrent un 13ème mois C'est-à-dire Quand vous faites un an dans une entreprise Vous touchez l'équivalent d'un mois de salaire Donc c'est le 13ème mois Mais si vous faites 3 mois ici 2 mois là-bas 6 semaines ici Vous n'aurez jamais de prime Donc vous pouvez rentrer le 1er décembre Le 31 décembre Vous n'aurez pas de prime C'est walou Je ne vous dis pas De prendre un travail Qui ne vous plaît pas C'est pas ça que je vous dis Il y a quand même un juste milieu Si vous n'aimez pas un travail Déjà pourquoi l'avoir choisi ? La première question Que vous devez vous poser Dans la sélection Dans la recherche d'un travail C'est pas combien vous allez être payé C'est pas ça la première question Que vous devez vous poser La première question Que vous devez vous poser C'est Est-ce que j'aime mon travail ? Parce que potentiellement Vous allez le faire Pendant plusieurs années Car si vous aimez votre travail Réellement Déjà vous le ferez mieux que les autres Puisque vous prendrez du plaisir A le faire Moi personnellement Quand je prends du plaisir A faire quelque chose J'essaye de le faire Le mieux possible Et d'autre part Vous n'aurez jamais l'impression De travailler Parce que ça va vous amuser Ça va vous plaire De faire ce que vous faites Perso J'ai quitté un poste Chez EuroCRM A plus de 20 000 roupies Par mois Pour aller dans une autre entreprise Qui me payait à peine 12 500 Et maintenant Trois ans plus tard Je gagne Plus que ce que je gagnais A EuroCRM Il y a trois ans Et en plus de ça Je continue à faire Le travail que j'aime Donc oui Potentiellement Si quelqu'un Sur du court terme Veut faire le calcul Pendant plus de deux ans et demi Voir même presque trois ans On va dire J'ai perdu La différence Entre 12 000 et demi Et plus de 20 000 roupies De salaire Ouais Là je suis d'accord Maintenant Au niveau de la satisfaction personnelle J'ai gagné bien plus que ça Pourquoi ? Parce que je m'éclate Dans mon travail J'essaye de le faire Le mieux que je puisse Sans qu'on ait besoin De me pousser Sans que j'ai besoin D'avoir un chef de plateau Qui vienne me pousser derrière Je prends plaisir A faire ce que je fais Et je le fais Le mieux possible Et l'ambiance A travers ça Est beaucoup mieux Et les relations Avec ma hiérarchie Est beaucoup plus sereine Que si justement On devait me pousser Au cul sans arrêt J'aimerais vous donner Deux petits conseils Le premier C'est si vous n'êtes pas qualifié Dans un domaine Qui vous passionne Formez-vous Formez-vous dans ce domaine Pour avoir justement Le travail de vos rêves Et le deuxième C'est si Le domaine L'activité Le travail Qui vous plaît Que vous rêvez N'est pas sur le marché De l'emploi Créez-le Créez-le Ça ne vous coûte rien De le créer Les premières personnes Qui sont devenues Youtubeurs Les premières personnes Qui sont devenues Influenceurs Les premières personnes Qui sont devenues Concepteurs de contenu Ben on les a pris Pour des fous Pourquoi ? Parce que c'était pas commun C'était pas commun Et maintenant Tout le monde veut être Influenceur Tout le monde veut être Instagrammeur Tout le monde veut être Youtuber Tout le monde veut être Pourquoi ? Pourquoi ? Pour suivre une tendance Je vois pas l'intérêt Si ça vous plaît pas Ça sert à rien Oui il y en a Qui gagnent énormément d'argent Pourquoi ? Parce qu'ils prennent Du plaisir à le faire S'ils prenaient pas de plaisir Ils le feraient plus Enfin je pense Qu'ils le feraient plus De toute façon Une personne qui fait Quelque chose Qui ne lui plaît pas Ben on le sent tout de suite Il fait la gueule Sans arrêt Et quand il parle De son travail C'est jamais De façon positive Donc Si vous ne trouvez pas Votre travail Sur le marché Mais créez-le Devenez indépendant Devenez self-employed Créez-le Créez-le Si vous êtes bon Dans la gestion De personnel Si vous êtes bon Dans la création J'ai un ancien copain Qui travaillait Dans un BPO Dans un centre d'appel Et qui a quitté Son emploi Je l'ai perdu de vue Je ne sais pas Ce qu'il est devenu S'il a continué A travailler Dans d'autres entreprises Du genre Ou pas Et je l'ai vu Hier Je l'ai vu hier Sur Facebook Et il fait en fait Des dessins Des dessins Peinture Je ne sais pas Si vous connaissez Un petit peu C'est des Des dessins Au spray Au spray Et on fait souvent Des planètes Des choses comme ça J'essayerai de vous mettre Une petite photo Pour vous montrer Une petite vidéo Vous verrez un petit peu Ce que c'est Je vous dis Moi m'inspire De tout ce qui est Dans l'univers Dans la galaxie Les étoiles La lumière Et voilà Mon travail Mon travail Qui me fait Avec spray Un petit coup d'esprit Pour faire un coup de mardi Je vous présente Ce travail Qui me fait C'est merveilleux Ce gars là A du talent Il a trouvé Justement Ce qui lui faisait plaisir Et il s'est lancé dedans Maintenant Un dernier petit conseil C'est que Prenez 30 minutes Par jour Pour vous former A ce que vous aimez Prenez 30 minutes Par jour Je suis sûr Que tous ceux Qui me regardent Aujourd'hui Prennent plus que ça Sur Facebook Vous prenez Moi compris Moi compris Vous prenez au moins Une heure par jour Pour vérifier Votre fil d'actualité Facebook Ou Instagram Ou Twitter Peu importe Mais vous prenez Au moins Une heure Pour aller Sur les réseaux sociaux Maintenant Retirez 30 minutes De ça Et documentez-vous Lisez Renseignez-vous Et formez-vous Sur les domaines Qui vous passionnent Vous allez voir Au bout d'un an Il y aura Une énorme différence Entre vous Avant Et vous Après 365 jours plus tard Vous aurez déjà Une autre mentalité Vous aurez D'autres compétences Qui vous permettront Justement D'avoir Un nouveau travail Ou éventuellement Un travail Mieux rémunéré Dans la compagnie Que vous êtes Maintenant Je vous souhaite En tout cas A tous Une excellente continuation Je vais terminer Sur ces mots N'hésitez pas Comme d'habitude A partager vos expériences Ou vos questions Dans les commentaires Je vous souhaite En tout cas Une excellente continuation Prenez soin de vous Et on se reverra Très prochainement Pour ceux Qui veulent venir Ici à l'une Maurice Quand vous serez Ici à Maurice N'hésitez pas A me faire un petit signe Ciao